Merci beaucoup Bashi pour le petit retour pour les commentateurs. C'est parfait, on va pouvoir partir dans ce match. Évidemment, je suis aux côtés de Life is Cool. T'es heureux de venir pour ce premier match. Oui, enfin, enfin. On est en studio. Je suis en studio, vous avez pu en profiter hier. Mais ça y est, je suis de retour à un match intéressant pour Magnifico. Ils ont tellement un bon coup à jouer là-dessus. Tox, Atomic, Estizi, la super team un petit peu espagnole, allemande qui est là pour essayer de mettre à mal nos top équipes. Mais ils sont face à des sus qui, en ce moment, se subliment. Des super sus, quoi, vraiment. Ils donnent tout et pourquoi pas dès maintenant avec cette frappe. Mais ça a été arrêté par Stizi qui remonte le terrain. Avec le petit musty tranquillement. Pour l'instant, c'est un BO7. On a du temps. On sait très bien qu'il y a de la pression puisque c'est la qualification en demi-finale de ce deuxième Open Qualifier qui est en jeu. Stizi qui va essayer de faire la différence face à un premier joueur tranquillement, McBoy sur le deuxième rideau défensif. Tox essaye de passer au milieu de terrain. On risque d'avoir, je pense, une première manche où ça se regarde un petit peu. Ouais, manche d'observation là-dessus. Stizi qui essaye de s'imposer au milieu de terrain. Ça peut être un bon ballon pour Tox. Le contrôle, il a été bien agressé. Mais Stizi peut s'échapper avec le ballon. Il faut intervenir sur ses barres transversales. Técause sans charge, même si ça revient assez vite. Tox qui a levé le ballon. Stizi pour intervenir. C'est bloqué au milieu de terrain. On va tourner sur un McBoy qui fait face à Tox. Un petit peu de rythme. On revient encore sur un challenge. Cette fois, c'est reporté par Tau. Mais tranquillement, dégagé par Stizi. Ça se bataille au milieu de terrain pour l'instant. Entre les Magnifico et les Sud dans cette première minute. Minute et demie qui se déroule. Et c'est pour l'instant Magnifico qui trouve le meilleur. Avec notamment Stizi qui n'était pas si loin d'éliminer deux joueurs. Stizi s'en booste maintenant. Les Espagnols, ça va être compliqué de créer quelque chose. Il essaie quand même de relever cette balle. Mais ce sera insuffisant. Il y a Atomic avec un bon ballon derrière. On n'aura pas de flux preset. On essaie d'accélérer cette balle. Ce sera décalé par la défense orange. Stizi peut-être. On va essayer d'y aller tout seul. Peut-être. Ça a été bloqué quoi qu'il arrive. Et les Sud qui vont pouvoir repartir avec un Tecos qui est probablement le joueur à surveiller d'ailleurs. Stizi. Bon, petit clear. Mais c'est renvoyé au milieu de terrain. Contrôlé par Tecos et bloqué par la suite. Ça va être récupéré par Atomic. Lui qui a eu un bon ranking de la part de Shift qui est nommé premier. On va voir si ça se confirme aujourd'hui. Bon bump là pour libérer de l'espace. On n'a pas profité côté Magnifico. On va continuer de pousser. Pass back pour Stizi. On va repartir de loin en air drive. Passer au-dessus des premiers défenseurs. Mais c'est stoppé par Tho. Il y a un bon bump derrière. Ça va permettre à Atomic d'avoir un petit peu d'espace. Quoique, on était bien placé du côté de Mike Boy pour aller récupérer cette balle. Tho tranquillement sur le côté. On n'a pas énormément de rythme pour l'instant. Pas beaucoup de situations franches non plus. Aucune d'un côté comme de l'autre. Même si on sent les Magnifico pousser un petit peu plus dans le camp orange. Ce n'est pas forcément de quoi aller chercher une ouverture de score. Ça commence un petit peu comme tout cet open qualifier qui est très resserré, très fermé. On laisse peu d'espace. Beaucoup de slow 50, de air dribble. On ne prend pas trop de risques. On essaye de chercher des erreurs. Pour l'instant, il n'y en a pas. On défend bien de part et d'autre. Votre Tekoz, l'accélération. Est-ce qu'il peut retoucher ? Pas de flic pour lui. Stizy a pu s'échapper avec la balle autour de Tho. De partir vers l'avant. Tekoz a peut-être une frappe à jouer. À contrôle. Tox va tenir. Ça passe ! Mais Mike Boy vient conclure. Il a réussi à revenir. Mike Boy, Tekoz qui n'avait pas beaucoup d'angles. De toute manière, pour mettre ce ballon au fond directement. Il a bien fixé Tox. Et derrière, il essaie d'aller chercher côté opposé. Mike Boy avec le 50-50 face au dernier défenseur de Magnifico. Qui réussit à faire passer ce ballon. Et c'est les Su maintenant qui ouvrent le score. Les Su qui font mentir nos analystes. Pas du tout. Ils les ont soutenus. Effectivement, maintenant, on va voir la réponse de Tox. Qui égalise directement. Il n'aura suffi qu'un kick-off goal. Hâte de voir les strats kick-off que nous réserve. Carmine Kaur, Vitality, tout ça. Mais ça sera pour un petit peu plus tard. Parce que j'ai l'impression qu'en dehors de ce top 4, des strats kick-off, il y en a beaucoup moins quand même. Là, c'est un kick-off classique. Qui finit sur une ouverture du score. Enfin, en tout cas, une égalisation de la part de Magnifico. Ça va leur faire du bien. Parce que c'est eux qui poussaient depuis le début. Derrière, ils se prennent l'ouverture du score. C'est compliqué de rester dedans. Voilà, ils ont bien répondu très rapidement. Histoire de garder le rythme. Mais on est reparti dans la bataille. Avec des challenges qui se multiplient. Là, il y a un petit peu d'espace pour Magnifico. Atomic qui est premier. Est-ce qu'il peut aller chercher la double ? Non ! Puis l'un et l'un triple contre la part sans espace. L'ancien joueur de Gamersverse. Le meilleur joueur d'ailleurs d'Ostrio à ce moment-là. Qui maintenant fait parler les mécaniques. Et on sait très bien à quel point il en est capable. Amni va réussir à débloquer la situation. Magnifico assez logiquement au vu de la physionomie de cette première manche. Prend l'avantage. Atomic ne fait pas mentir les rankings. Attention à Steezy derrière sur le kick-off. Il a un petit reset. Ça n'a pas dû connecter. Mais ça reste très dangereux devant le but. Il faut réussir à dégager côté. Mais là, Tox va remettre cette balle dans l'axe. Est-ce qu'on a un joueur bleu ? C'est Steezy qui décolle. Mais il est bloqué par Técause. On a un petit peu d'espace côté de Tox. On va boomer vers l'avant. Beaucoup d'espace. Tau va mettre sur le côté. Il n'a pas récupéré le boost, Tox. Donc c'était compliqué de trouver autre chose qu'un dégagement simple. Atomic va pouvoir la décaler sur le côté. Técause s'est bien joué pour aller chercher Tau. Est-ce qu'il sera assez rapide le joueur néerlandais ? On essaie de décaler sur l'axe. Mais ça a été vu par Atomic. Técause va essayer de repartir. Qui se fait poursuivre par son compatriote Steezy. Atomic arrive à passer. McBoy battu. Técause va être contraint de repartir dans son camp. Avec un air dribble tout seul. Et il va utiliser beaucoup de ressources pour ça. Il a transmis ce relais à Tox qui est parti à son tour. Défié Steezy. Et on repart de l'autre côté avec Magnifico. Steezy toujours la frappe direct. Ça aurait pu surprendre. Mais les causes est attentif. Un petit peu d'espace. McBoy on a voulu accélérer direct. Ça a surpris le premier adversaire. Mais pas Tox. Quel jeu avec le wall en plus pour prendre un 50 derrière. Malheureusement c'est pas favorable pour lui. Tox peut s'échapper. Ouais on tente le backflip. Ça illumine un premier joueur. Il passe beaucoup avec cette manière là. On fait un backflip sur le côté. Puis il y a un coéquipier très proche pour aller la récupérer derrière. Atomic face à Tox. Et pour le joueur néerlandais il y a Tox maintenant. Il arrive intelligemment à décaler ce ballon sur le côté. De toute façon maintenant il faut gagner un maximum de temps. Il y a eu un double commit. McBoy intelligemment qui va pouvoir la décaler. Tox peut repartir tranquillement. Flip reset probablement. On va le feinter pour essayer d'accélérer encore un petit peu plus. Ça permet à McBoy d'avoir un petit peu d'espace. Mais il passe complètement à côté de sa mecha. Et dans les 15 dernières secondes ça ne va plus être très important. Tox qui va quand même pouvoir tirer. Mais la défense des bleus tient le choc. On repart de l'autre côté. Magnifico prend de l'air dans ses dernières secondes. Técos pour un dernier ballon. Peut-être il va en un redrimé atomique. Pour le gêner ça ne suffira pas. Et cette fois la balle va toucher le sol. Et c'est les Magnifico qui prennent le premier point. Assez logiquement finalement. Vu la première manche c'est eux qui dominent le plus. C'est eux qui proposent. Il y a eu quelques petites tentatives. On pense à la double tap de Tox qui est arrêtée sur le fil par un joueur de Magnifico. On pense à ce but également évidemment. Mais ce n'est pas suffisant. Globalement c'est surtout Tox Atomic et Stasi qui poussent et qui dominent sur le terrain. Ils réussissent grâce à un kick-off goal quand même. A ne pas être emmenés en overtime. C'est pour ça qu'on sent quand même qu'il y a encore de quoi faire côté Magnifico. Pour vraiment bloquer cette rencontre et la dominer. Mais c'est eux qui ont les clés. Oui c'est eux qui ont les clés. Ils sont en train de potentiellement nous confirmer leur top 5 européen avec cette première manche gagnée. On va voir comment s'enchaîne la suite. En tout cas on voit quand même que les SU vont imposer du répondant. Ils sont venus avec des intentions. Ils les mettent en place. Ils ont pris le lead quand même même s'ils se sont fait remonter. On va voir comment ça évolue live. Ça va être intéressant effectivement. Cette équipe de SU elle est beaucoup autour de Techos de toute manière. C'est lui qui réussit à faire les différences. Un petit peu comme la saison dernière de toute manière avec Toxic. Toe et McBoy qui étaient avec Toxic. Et c'était plutôt le joueur anglais qui faisait la diff. Et on profitait de ses individualités derrière pour bloquer le milieu de terrain. Et être très agressif. C'est d'ailleurs comme ça que SU aime beaucoup surprendre dans nos top équipes. Mais là face à Magnifico. Il va falloir réussir peut-être à faire un petit peu mieux. Magnifico ça bloque le milieu de terrain plutôt bien. Derrière Samet la phase de pression. Et ça a réussi à transformer. Pas énormément non plus mais c'est suffisant pour l'instant. Et c'est parti pour cette seconde manche. A voir si Techos n'est pas la réponse espagnole pour faire déchanter d'autres espagnols finalement. Allez Magnifico. Petit préflix c'est bien fait de la part de Toxic. Mais ça rend le ballon. McBoy dans les germes et déjà agressé par Stizi. On est passé en dessous. C'est plutôt intelligent. Mais Atomic repart. Il a un bon setup avec le ceiling bien bloqué par Techos justement. Il va attendre pour prendre un deuxième 50-50. Stizi battu par Toxic. On s'est complètement trouvés dans la communication de Magnifico. Atomic va devoir la récupérer tout seul. Il fait un superbe travail d'ailleurs pour l'emmener jusqu'au but. En tout cas le camp déçu. Et Techos doit repartir maintenant. Ouais Stofisti pour lui. Est-ce qu'on peut enchaîner Toxic ? Il est battu par Atomic. Ce ballon qui va être en lac. Stizi la frappe. C'est bloqué par McBoy. C'était pas cadré. Peut-être une double table de tenté. Mais ça n'a pas fonctionné. McBoy pourquoi pas. C'est de toucher les bonnes. Est-ce qu'on peut frapper ? Il y a un bump pour libérer de l'espace. Et les Su encore une fois ils ouvrent le score. Il y a eu une approximation j'ai l'impression. Toxic rate son duel. Ah oui. Double bump. C'est le double bump en fait. Il réatterrit. Il bump un premier joueur. Ça permet justement ce flic. Et ça permet d'avoir l'espace nécessaire pour la frappe. Et derrière on va aller chercher le deuxième. Bien heureux de retomber sur un premier joueur. Pour pouvoir enchaîner avec le deuxième. Côté Su. Et c'est peut-être pas terminé. Oh ça va quand même passer de la part de Técause. Cette frappe n'était pas cadrée. Un petit peu de réussite avec le rebond. Mais il gagne le kick-off quoi qu'il arrive. Ça fait beaucoup de réussite sur deux petites actions. Mais ça fait partie du jeu. Les Su qui s'en saisissent. Avec... Bah il y a sa grappe. De toute façon ça fait plaisir. Déjà une minute de but du côté des Su. C'est une belle entame de match. Ouais clairement. Il y a un petit peu de réussite. Je suis d'accord avec toi. Tant sur le premier bump. Sur le premier but. Que sur le rebond. Au kick-off. Sur le deuxième. Mais ça suffit pour les Su. Une petite étoile en ce début de deuxième manche. Qui domine un petit peu plus. Même si là le ballon il est dans le camp orange justement. Steezy va essayer d'outspir son adversaire. Tox fait de même. Mais pour l'instant c'est solide. Attention à ce ballon juste devant la défense. Atomi qui va presser. Tecos arrive à ressortir. Steezy le set vertical. C'est pas mal. Mais bonne pression. De Tecos qui va pas lui laisser le moindre espace. Toa l'opposé. Pas beaucoup de ressources pour composer avec ce ballon. Oh my boy. On n'était pas loin d'être passé sur cette aérienne. On a gaspillé beaucoup de ressources. Tau part à l'opposé. On va pouvoir la récupérer du côté du joueur allemand. Tox qui va chercher la double tap. Elle est possible. Attention à ne pas se tromper de la part de McBoy. C'était raté. C'est sur le poteau que cette double tap s'achève. Mais on avait la possibilité d'une réduction du score. De la part de Tox. On sent que mécaniquement du côté des Magnifico. Oh t'en tiens. Mais attention aux transitions. De la part de Su. Elle a été touchée cette balle. Mais le ballon est quand même rentré. C'est dur pour Tox qui ne passe pas loin de réduire l'écart. Et qui finalement sur la contre-attaque se loupe sur la parade qui devait être décisive. 3-0 pour les Su. Ben écoute, ils sont entreprenants. Ils sont efficaces. Et ils ont même de la réussite en plus. Ok. On va quand même avoir un petit kick of goal. Histoire de déjà faire un petit catcher. Ça fait plaisir. Et surtout, histoire de rendre un petit peu l'appareil. C'est vrai qu'il était compliqué. Il était cruel. Ce kick of goal précédent de la part de Su. Le rendre, ça fait plaisir. Les dieux de Rocket League sont finalement cléments. Il nous rajoute un petit peu plus de suspense. Il reste en plus. 3 minutes. C'est très long à tenir pour les Su. Atomic il a de l'espace en plus. Il y a eu des bums au sein de la défense des Su. Mais on tient le coup. Avec Tox qui va le chercher dans l'axe. Mais on ne s'est pas compris. J'ai l'impression avec Atomic. Il doit repartir dans son camp. Tranquillement décalé. Face à Tox maintenant. On a enclenché très rapidement le flick. Tox, ça va lui permettre de prendre le 50-50. Mais c'est pour Steezy. Il y a eu un bump. Effectivement, Steezy. Qui se retrouve tout seul. Il a complètement fanté. Et derrière, le backflip va suffire. On va pouvoir le revoir sur les images. Est-ce que c'est un raté de la part du joueur espagnol ? Est-ce qu'il le fait exprès ? Il le fait exprès. Il a son reset. Il ne l'enclenche pas. Oui, tout à fait. Il a son reset. Après, c'est le défenseur qui prend cela en compte. Pour prendre un challenge un peu plus décalé. Au final, Steezy, le fake, c'est absolument incroyable. Il y a un joueur qui s'est pris une baie vitrée. En tout cas, difficile, cette défense. L'écart est réduit live. Avec un ballon envoyé par McBoy dans le camp bleu. Attention Tox à la passivité. Ça a permis justement aussi de prendre un nouveau 50-50 très haut sur le terrain. Mais la moitié du temps réglementaire est passé. Magnifico qui passe de 0-3 à 2-3. Beaucoup plus intéressant pour essayer d'aller faire la moitié du chemin dans ce BO, dans ce quart de finale. Avec Tekoz à la récupération du ballon. Steezy face à lui. Mais Tekoz s'est un petit peu troué sur sa mécanique, sur son wave dash. Et attention à cette nouvelle opportunité. Atomic a réussi à passer. Il y a peut-être de quoi faire. On vole le boost. On préfère jouer le long terme. Tox, ça va lui permettre de repartir. Mais il est passé derrière son ballon. Oui, belle passe en plus. On a passé Steezy. Est-ce qu'on peut rejouer vite ce ballon pour tenter de profiter de l'ouverture ? Pas du tout. Atomic est venu combler le trou directement. En plus, il y a une contre-attaque avec des bumps qui se profilent. Même s'ils n'ont pas eu le contact. Oui, belle défense de Tox. Le ballon qui reste dans le corner. Pour l'instant, c'est neutralisé. De la part de la défense des Magnifico, Mike Boy qui essaie d'accélérer. Avec le selling, c'est plutôt pas mal. Juste devant le but, on a double comique pour défendre. Oui, ça a pinché ce ballon. Steezy, ça lui a permis d'être premier derrière pour le prolonger. En plus, on est bien heureux côté Magnifico de cette situation. Attention à Steezy. C'est pourtant que c'est bien fait. Et derrière, on l'a. L'égalisation de Magnifico. Ils étaient menés de trois buts. Ils sont désormais à égalité à 1 minute 27 de la fin. Steezy, quelle intelligence. Ils ont parlé dans le pré-show de Steezy qui n'était peut-être pas très en forme hier. Et bien là, ça va. Il est très fort cette fois. Il remet Magnifico sur le droit chemin. Ils égalisent Su 3-3 dans ce second match. Il reste 8 minutes 30 encore. Avec Atomic qui va tenter dès le début, dès le kick-off, d'aller alourdir encore un petit peu plus ce comeback. McBoy, 24 de boost. On arrive quand même à prendre un superbe 50-50. Atomic sera tout seul par contre dans l'axe côté Su. Attention à la passivité. Il faut être un petit peu plus agressif. Profiter par exemple de cette frappe de Técos. Oh, c'est sur la barre. Mais ça va quand même rentrer. 1 minute 07, la réponse du joueur espagnol. Qu'est-ce qui s'est passé ? Wow, Atomic, il a fait une grève. Tu n'as pas vu pré-flip pour le mid-boost ? C'est incroyable. Il est parti en mode, il voulait une contre-attaque. On s'en fiche de défendre. Il l'a payé cash et il est sur et passe devant. Effectivement, il a été trop optimiste. Le bon joueur de Magnifico. Avec un engagement donc. C'est putain inscrit dans cette manche. Et c'est peut-être pas terminé. Atomic a eu un pump. Oh, Técos. Il a réussi à rester en vie. Stizy n'aura pas la double tap. Tox qui est là pour turn, mais ce n'est pas suffisant. Il va y avoir Atomic avec Sandboost pour repartir. Compliqué de le pré-jump. C'est Tau maintenant qui va arriver. Le Néerlandais fait le travail nécessaire. Bien suivi par son compatriote. Coéquipier de toujours maintenant. On en a parlé un petit peu plus tôt dans le pré-show. Ils sont ensemble depuis tellement de temps. Tau et McVoy, ils se comprennent comme personne. Oui, bientôt les 30 dernières secondes. Quelle heure il est pour servir son partenaire ? Ça n'a pas connecté. Atomic qui essaie de maintenir la pression. Qui garde le contrôle. Le reset n'est pas très bien enclenché. Tox a pu quand même enchaîner. Tenter peut-être une mi-trip d'un double. Tox il dit que ça a été suivi par Steezy. Mais ça n'a pas conclu. Il reste 20 secondes pour les Magnifico. Tox qui rate le mi-trip. C'est la deuxième fois dans cette manche qu'ils rate le boost. Le bon Tox. Et c'est compliqué évidemment. Allez, 10 secondes restantes. Steezy. Atomic qui va chercher le bump. Steezy qui est parti pour le bain possible. Tox pour la fratérieure. Et ça va passer. Encore une fois Magnifico dans les moments importants. Ils arrivent à faire la différence. C'est avec des bumps bien sûr. Mais ça suffit largement. Démo, double bump. Il n'y a plus personne pour l'arrêter. Ah puis les trois joueurs ont pris pour leur tarif. Il y a eu une démolition suivie de deux bumps. C'est totalement ouvert. Très bien joué à cette seconde de la fin. Les deux équipes de nouveau au coup d'un coup d'un temps. Soit ce kick-off peut-être. Atomic qui essaye d'accélérer. Le rebond. Ça va devant le but. Tôt obligé d'écarter le danger. Mais ça peut revenir vite avec ce set vertical de Steezy. Le préflip. Pour essayer d'enchaîner. Un petit peu de ressources. Pourquoi pas derrière. Oh non ! Récupérer cette balle. Mais surtout que chez le sol. Overtime. Il a voulu la laisser à son coéquipier. Mais c'était peut-être un petit peu tôt. C'était peut-être un petit peu tôt. Attention Atomic quand même. Sur le 1v1 après le kick-off. Téco c'est pas exceptionnel. Il y a Steezy pour la récupérer. Flipprit. Il aura le bump et ça ne change rien. C'est beaucoup trop lent de toute manière. Pour mettre à mal la défense orange. Attention à Su. S'ils se prennent un but là. Ça va faire très mal psychologiquement. La double tap est à venir. Atomic ne peut pas la quadrir directement. Attention à cette défense encore sous pression. Avec le contrôle de Tox. Ça s'est très bien géré. Peut-être une frappe directe. On a tenté de feinter. La défense n'est pas passée. Déjà 30 secondes de haut de volée. Steezy qui retourne avec beaucoup de ressources. Un ballon set up sur le backboard. Mais la défense ça choque. Ils sont très créatifs offensivement. Les Magnifico là. Depuis quelques minutes maintenant. Attention. On s'est raté du côté d'Atomic. Ça a feinté. Técoz. Tox qui va aller chercher le bump. Steezy tout seul. Mais non. Tox il va tenir. Et il y a une démolition. Tox il va pouvoir mettre ce ballon au fond. C'est les Su. Finalement. Qui vont réussir à aller chercher cette manche. On le rappelle. Il menait 3-0. Et je pense qu'ils sont bien contents d'avoir vu cet overcomit de Magnifico. Et Tox a fait tout le travail. Il a vraiment très bien géré son petit squishy save. Suivi. Ben voilà. D'un tout droit jusqu'au but. C'est très bien fait. Les Su qui ont été très solides mentalement. Ils ont vu la victoire leur échapper de nombreuses fois. Ils ont tenu. Ils se sont accrochés. Ils ont subi pendant les 45 premières secondes de l'over time. Ben à la fin. C'est eux qui arrachent la victoire. C'est assez fou. On l'a senti de toute manière. Côté Magnifico. Il dominait énormément. Tu l'as dit. Dans les premières secondes de cet over time. Et au moment où c'était Oli. C'était vraiment. C'est le moment où Tox va aller chercher la démolition. Et où il se dit. On y va tous. C'est pas grave. On la tente. Et To qui réussit à survivre. On va très probablement le revoir justement. Sur les highlights de ce match. Déjà on voit beaucoup de haires. Comment dire. D'aérial fake. Pour laisser le joueur qui est au sol aller marquer. C'est maintenant très en vogue utilisé par à peu près toutes les équipes. Mais voilà. Ça a été exceptionnel. On revoit encore une fois ce double bump into la frappe. Et Steezy qui s'en veut de cette fait avoir justement. Parce que c'est lui qui a le contrôle du ballon. Au moment où Tox va aller chercher la démo. Donc tu te dis. C'est à lui de savoir comment est-ce que l'interaction se passe. Où placer le ballon pour être sûr que ça rentre. Ouais tout à fait. Il avait la vision sur le joueur en squishy safe. Qui n'avait plus beaucoup d'angle d'approche. Un simple flic pour aller gauche à droite. C'est tout. Il aurait dû peut-être chercher un tir croisé. Je ne sais pas. Ça a été un peu une frappe sur le gardien. Il peut s'en ronger les ongles. Ça fait à partout dans cette série. Dans ce BO7. Et finalement on a du niveau. C'est parti pour cette troisième game. Attention tout de même à su. Parce qu'ils sont allés chercher cette manche. Soit. Mais ils l'avaient normalement. A trois buts d'écart. C'était presque donné. Attention à ne pas se faire comeback. Parce que là je pense que les Magnifico. Même s'ils ont perdu cette manche. Ils ont complètement le momentum. Ils ont l'écrot c'est sûr. Ils sont toujours très forts en attaque. Ça peut continuer. Il y a des démolitions de terre en plus. Pour garder un petit peu de pression. Un petit peu de surnombe numérique. Techos pour bloquer c'est pas mal. Tox. Flix direct. Il n'a pas beaucoup de ressources. On va essayer de gagner du terrain. Mais ça repart très fort avec ce clear. Stacey. Attention. La touche est approximative. Il va falloir l'accompagner. C'est un ceiling reset. Pour prendre le 50-50. Ça oblige toi à partir par dessous. Atomic. Superbe première touche. On décale sur le deuxième. Malheureusement Tox est trop loin. Il ne peut pas s'attendre à ce genre de situation. Donc on se replace en défense côté Magnifico. Attention. Techos n'était pas si loin d'aller chercher le bump. Tox est rapide sur le backboard. Mais récupéré par Tox. Tranquillement. L'allemand peut continuer. Il y a d'ailleurs Stacey derrière. Pour prolonger. Et on va pouvoir se dégager de cette première phase de pression. A Techos de repartir avec le contrôle. On choisit la voie à des airs. C'est parfaitement fait avec le slow 50. Mais c'est Tox qui est le meilleur follow entre lui et Tho. Un ballon toujours dans le camp des Su. Pour le moment. Stacey peut-être après Flip. Aller chercher. Mais c'est bloqué par Tho. Atomic. On essaye de passer en force. Et Tox on essaye de passer en vitesse. Mais ce n'est pas suffisant. Su. Pour l'instant on défensivement fait le travail. On essaye d'aller chercher côté opposé. Stacey qui a parfaitement lu la trajectoire de cette balle. Tho c'est bien fait. Malheureusement il n'y a pas assez de vitesse pour être dangereux. Par contre et on a réussi du côté de Techos. A trouver un angle improbable. Techos l'Espagnol qui a eu la bonne aspiration. De rester un petit peu sur le côté en renard des surfaces. Il arrive à récupérer ce ballon qui drop du ceiling. C'est très compliqué pour la défense de réagir. Il avait la meilleure orientation. Il s'est jeté sur ce ballon. Premier but. Toujours l'issue qui ouvre le score finalement. C'est vrai. C'est la troisième fois en trois manches. Pour l'instant. Et attention. Ce n'est peut-être pas terminé avec Techos. Qui vient fixer. Il avait eu la bonne réponse. Malheureusement derrière ça ne suffit pas. On avait fanté le premier joueur. Backflip sur le deuxième pour essayer de l'éliminer. Mais du côté de Magnifico. On tient bon pour l'instant. Attention. Parce que les sujets ont l'impression qu'en début de match. Ils sont absolument fulcurants. Steezy est là pour bloquer. Techos essaie de rejouer sur Tho. Mais j'ai l'impression que ça l'a un petit peu surpris. Atomic avec ce ballon. Slow 50 à venir. Il peut récupérer ce ballon. Tox pourquoi pas l'accélérer. Une seconde touche peut-être. C'est un ballon qui va drop devant la défense. Déçu. Mais c'est bien négocié. Mike Boy. Le contrôle. On va partir pour une démolition. Peut-être. L'air dribble était propre. Mais la défense l'est tout autant. Steezy encore une fois. On va intervenir. Recovery sur le backboard. C'est bien fait. Repartir avec le contrôle. Il va prendre le 50-50. Largement à son avantage. C'est pile sur Tox. Avec Atomic qui peut essayer de prolonger. Steezy pour aller chercher Atomic. On essaye de jouer en une touche. J'ai plus l'impression qu'il a été approximatif. Atomic qui voulait plutôt la contrôler. Vu la situation. Techos avec la double tapée. Il est cadré. Et Tox est obligé de la respecter. Et d'aller save ça sur sa ligne. Et Atomic est là pour dégager. En tout cas pour l'instant. Les Magnifico dominent beaucoup moins que sur la manche précédente. Oui mais ça y est. Je sens que les blocs ont un tout petit peu reculé. On cherche à prendre un petit peu moins de risques quand même. En tant que troisième homme. Un petit peu moins de haul-in. On sait que la suite peut être importante. On va prendre les devants dans le BO. Le bump. Oh le bump peut-être. Mike Boy qui est premier sur cette balle. C'est juste devant le but des Magnifico. Tox qui doit intervenir. Pas beaucoup de ressources. Il va servir Steezy. Qui peut repartir à l'opposé. Il va prendre en plus prise de Steezy. C'est la meilleure position pour. Ça va lui permettre de passer au-dessus de Techos. Même si le joueur espagnol l'a touché. Atomic. Deuxième possibilité de centre. Ça a été bloqué une nouvelle fois. C'est solide sur les 50-50. Depuis tout à l'heure. C'est lui qui permet à Techos d'avoir une belle occasion de frappe. Pour l'ouverture du score. Et là Techos y passe au premier joueur. Derrière à la frappe. Mais Tox sera solide sur sa ligne. Pour empêcher le 2 à 0. Il aurait fait mal justement dans cette troisième manche. Steezy va essayer de repartir. Maintenant il y a Tox qui va pouvoir défendre. Derrière pour justement empêcher une action intéressante. Tox bloqué pour son dégagement. Il y a Techos derrière pour essayer de le faire. Et c'est plutôt bien fait. La frappe directe. Steezy qui va être attentif à ça. Bonne intervention. Tox par contre le contrôle est mauvais. Mike Boy peut-être qu'il peut reprendre ce ballon. Le servir dans l'axe. Ce n'est pas passé pour l'attaque déçue. On va se faire la contre-attaque. Atomic est gêné par Mike Boy. Bon travail à 0 de boost. De la part de Mike Boy. Encore une fois il pousse. Il essaie de gêner. Ça porte ses fruits. Est-ce qu'on peut tirer finalement Steezy qui dégage ? C'est compliqué de prendre ce ballon. Il y a Atomic qui est très rapide. Moins d'une minute restante. Tox va essayer. Mais attention cette touche elle est approximative. Ils vont devoir repartir en défense là les Magnifico. Et dans la pire des situations d'ailleurs. Tox a réussi à survivre. Mais au prix de quelques secondes importantes dans cette troisième manche d'eau. Pour l'instant on peut la remettre dans le camp adverse. Il y a un dégagement bien sûr. Mais Mike Boy est le premier. La phase de pression continue du côté déçu. Ils n'ont qu'à garder ce ballon dans le camp bleu. Malheureusement ce n'est pas réussi. J'ai vu quand même Atomic en marche sur le ceiling. C'était une belle défense. On aime bien ce genre de move peu académique. Ça a fonctionné quoi qu'il en soit. Tecoz qui essaye d'accélérer sur le côté. Mike Boy pourquoi pas en faire deux mêmes. Mais la première touche n'est pas très bonne. Ça ne lui permet pas d'enchaîner. Steezy se saisit du ballon. Remonte le terrain évidemment. Atomic qui remet le droit. Ça frappe. C'est arrêté par Tecoz. Et Tecoz derrière qui va pouvoir la décaler. D'ailleurs c'est bien fait. On avait eu une occasion franche dans les dernières secondes. Et là ça va être compliqué. Atomic qui tente de repartir. Il va y avoir un nouveau joueur face à lui probablement. C'était approximatif. Mais ça devient bon pour l'instant. Steezy qui va essayer d'aller chercher dans l'axe. Mais McBoy va la décaler. Les Su passent devant dans ce BO. Avec des Magnifico qui sont méconnaissables par rapport à la manche précédente. Et ils sont surtout muets. Pas de but inscrit pour cette équipe. Pour ces Espagnols qui jouent l'offensive. Qui jouent l'attaque. Pour eux c'est bizarre de rester muets. Gros travail des Su autant offensivement qu'au milieu terme. C'est assez fou de voir des Magnifico tant mis en difficulté. Les sujets qui tiennent en défense. On les sait très bons en défense. On les a vus face à la Karmicorpe pendant le Day 3 de l'Open Qualifier. On l'a vu face à Vitality pendant le Day 4. Là il n'y a aucune raison que dans le Day 5 ce soit différent. Et derrière ils jouent extrêmement bien les coups. Les contre-attaques. Avec un Techoz qui arrive à faire la différence une fois de plus. Mais surtout très bien servi par un tour pour le coup qui ne perd pas beaucoup de duels. Oh time out justement de la part de Magnifico. C'est plutôt intelligent de leur part. A savoir qu'il y a peut-être aussi la pression du match. Comme on le disait les Magnifico. Il faut absolument qu'ils gagnent. Il faut qu'ils préservent leur chance d'atteindre peut-être la 4ème place du top européen. Il faut qu'ils aillent en demi-finale. Il faut qu'ils aillent encore plus loin. Pour préparer au mieux le 3ème Open Qualifier. Et avoir le plus de chance de leur côté tout simplement. On va voir si Teraz. Pardon. Désolé. Mais en plus avec le truc sombre et tout. Enfin bref. On va voir s'il va réussir à trouver les mots. C'est un coach qui suit Steezy depuis très longtemps maintenant. Depuis au moins plus d'un an. Donc c'est vrai qu'il le connaît bien. Et on sait que ta Tox, ta Atomix, c'est des joueurs d'expérience. Qu'on l'habitude de faire des play-off. Qu'on l'habitude de faire des top 8. Steezy c'est peut-être un petit peu moins le cas. Il a moins l'expérience. Mais donc c'est lui qu'il faut accompagner. Même si pour être tout à fait honnête. Je ne vois pas forcément Steezy en dessous de ses coéquipiers. On voit un Tox qui est capable du pire comme du meilleur. C'est à dire qu'il va rater un challenge. Mais derrière il fait la save sur la ligne. Qui a été provoquée justement par ce challenge raté. Donc il arrive à compenser. Atomix, on en attend un petit peu plus. Il y a eu une super double tap dès le début. Mais derrière je trouve que pour un joueur comme Atomix. Qui on sait est fulgurant. Et bien il n'y a pas cette petite étincelle. Steezy de son côté. On sent que ça essaye d'aller chercher des démolitions. Mais depuis ce 1v2 raté. En fait on le voit beaucoup moins. Oui on sent quand même que c'est lui qui doit faire des différences. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Malgré qu'il fasse quand même de beaux boulots. Notamment avec les bumps, les démolitions. Même si c'est plus un travail de l'équipe dans l'ensemble. Mais il faut trouver d'autres solutions. Il faut trouver des choses à créer. Et pourquoi pas commencer dès maintenant. Sauf si on laisse le ballon à MyBoy. Qui va pousser tout le monde. Créer tout l'espace. Et là c'est a bulldozer en fait. Il passe en force. C'est la définition même de passer en force. Il n'en a rien à faire qu'il y ait une hitbox entre lui et le ballon. Il passe quand même. Attention quand même à la contre-attaque. Steezy n'était pas si loin. Malheureusement ça ne sera pas cadré. C'était une belle occasion de transition. Atomy qui est bien servi. Alors heureusement qu'il passe complètement à côté de sa victoire. Et le ballon qui est encore en défense du Magnifico. Steezy voilà de partir depuis le Sealing. Petit Musti pour régaler les foules. Le ballon qui est sur le backboard. C'est défendu par Tecos. Quel clear qui plus est. Atomy qui essaye de remettre vers l'avant. Il y a Steezy pour pourquoi pas redirect. Mais Tho a bien bloqué. Steezy va pouvoir emmener ça dans le corner. Avec une balle forte sur le backboard. Tho est contraint de sauter sinon personne n'était là pour défendre. Et Tecos peut repartir tout de suite bloqué par Atomy. Mais ça sert Tho. C'est parfait ça pour Tho. Il sera quand même bump. Il ne pourra pas aller chercher la double tap. Il y a une tentative de tir de la part de McBoy directement sur le backboard une nouvelle fois. Et Atomy va pouvoir repartir avec un setup intéressant. Flip Rizet il ne l'a pas récupéré. Steezy maintenant pour mettre ça sur la gouttière supérieure. Ça descend. Tecos est là. Il était tranquillement sur son backboard. En train de faire du gardiennage. C'est bien joué de sa part Steezy. Attention on laisse le ballon. C'est bien joué. Une bonne communication. Même si la touche derrière d'Atomy n'était pas fameuse. McBoy face à Tox. Il est passé par la voie des airs. Petite tête de Tho. Tecos qui arrive par derrière. Beaucoup d'agressivité. Ce n'était pas loin de payer. Mais le poteau en a décidé autrement. Ah oui. Alors quel placement d'accord. Mais il n'y avait personne du côté de Magnifico pour sauter sur cette balle. Quelle passivité. Attention. Parce que les Suisses sont en train de s'envoler. Et ne laissez pas notre analyse d'esque avoir raison sur les pronos. Je vous en supplie. Steezy va pouvoir décaler ça. Il va essayer de passer un premier jeu. C'est plutôt bien fait. Pacflip sur le deuxième. Mais Atomic du coup ça le feinte aussi. Il y a une démolition derrière. Ça permet un petit peu de temps. Avant que les joueurs de Suisses puissent récupérer cette balle. Et Atomic va donc pouvoir dégager. Ah dommage. Il n'a pas réussi à mettre ça dans la courge de Steezy. Tecos qui est parti avec le préflip. Le but qui est ouvert. C'était sans compter sur le retour d'Atomic. Tho. La frappe directe. C'est bloqué par Steezy. C'est toujours devant le but de Magnifico. La frappe. Tox fait la parade. La seconde derrière de Steezy. On tient le choc côté Magnifico. Mais on a du mal. On a beaucoup de mal. Il y a tellement de situations. Et de frappes qui sont évitables. Avec un petit peu moins de facilité. Avec un joueur qui saute justement. Pour l'instant ça se regarde beaucoup. La communication n'est pas excellente. Du côté bleu. Atomic qui essaye de servir Steezy. Mais c'est tranquille ça. Pour la défense des Suisses. Il y a eu un bump intéressant. Mais ce ballon est au-dessus. Et ils vont pouvoir repartir maintenant. L'essu justement. Steezy est contraint d'aller la récupérer. Il va pouvoir enchaîner. Avec probablement un flip reset. Pour essayer de battre Techo. C'est parfaitement récupéré. Mais McBoy est là pour dégaler. Ils sont toujours bien placés. Encore une fois McBoy qui double tape sur son poteau. Voilà. Il est très solide. Il ne stresse pas. Très serein sur sa ligne. Et la parade était totalement... C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Comme on dit sur le jeu. Techoz aurait très bon 50. Ça a drop devant le but. Il n'y a pas de pression de la part des Suisses. Et Atomic pour repartir. Milieu de terrain. C'est parfaitement gardé par les Suisses pour l'instant. Steezy arrive à faire une bonne interception. Mais c'est encore une fois Tho. Puis Techoz qui récupère cette balle. Tox arrive quand même à la remettre au milieu du terrain. Voilà. Il faut un petit peu d'agressivité là. Avec l'Allemand c'est plutôt bien réalisé. Il va essayer d'enchaîner. Mais tout seul c'est complexe. Il y a une frappe quand même. Mais elle est beaucoup trop croisée. Les Magnifico n'arrivent pas du tout à faire parler leur réalisme et leur justesse pour finir. Oh my boy. Le contrôle était bon. Ça aurait pu gêner Atomic. Le pinch ça va drop. D'accord. On joue à deux. C'est parfaitement fait. Même si c'est un peu rendu derrière. My boy. Techoz avait sauté. Mais Tox est plus rapide. Il va jouer la double tap. Est-ce qu'on peut prendre un 50 derrière ? C'est bien amorti par la défense. Quoi ce que tu dis ? Quoi ? Quel dérapage. Fast and Furious. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était Razor au volant. On m'a dit dans l'oreillette. Quoi qu'il se passe. Tox qui essaye d'y retourner. Le petit 50. Techoz qui se balade. Mais les deux équipes se passent. Personne ne prend les devants. Il y a beaucoup de double tap de la part de Magnifico. Qui les empêche complètement. Il y a eu effectivement ce drift impressionnant de Stacey. Mais il y avait Atomic qui était là aussi pour aller la récupérer. C'était probablement un petit peu plus simple. Attention les Magnifico. Encore une fois. On sent que c'est eux qui ont la clé du match. On sent que c'est eux qui dictent le rythme. Et là pour l'instant on laisse beaucoup d'espace. Encore une fois énormément d'espace. À des ceux qui vont probablement pouvoir terminer. Non. Il y a quand même Stacey pour la décaler. Mais qu'est-ce qu'ils se font peur ? C'est terrible. Il reste 30 secondes dans cette quatrième manche. Pour avoir un vainqueur. Techos qui sera premier mais bloqué par l'Allemantox. McBoy beaucoup d'espace pour lui. Il choisit de jouer slow. Peut-être un pitch à aller chercher. Pas du tout. On va essayer d'aller à l'opposé. Belle action des Magnifico devant le but. Mais Techos peut repartir. Avec 1.50 à venir. On va s'effacer pour un coéquipier. Ça a été bloqué de toute manière. Atomic. On va la laisser à Stacey. Attention encore une fois. Au touche approximative. À rendre le ballon. Parce que là voilà. Il y a une belle occasion pour les suivre. Ils vont pouvoir repartir à l'attaque à 0 seconde. Stacey est là pour bloquer tout de même. McBoy essaie de jouer. Non. On va plutôt faire en sorte que ce ballon touche le sol. Et partir en prolongation. Prolongation pour cette quatrième manche. Et c'est parti donc avec ce kick-off. Techos qui s'échappe d'or. C'est déjà que le ballon est tendre de la laissée à Tau. Mais Tox avait tout bu. Avec Tomy pour repartir. C'était une frappe forte. Mais au sol. Tranquille pour McBoy qui dégage derrière. C'est peut-être un petit peu simple ça encore une fois. C'est rendu au milieu de terrain. Tox est là pour prendre un duel le plus haut possible. Mais derrière il se fait complètement effacer. Feinté par l'absence de touche de la part de son adversaire. Tau pour repartir. Pour air dribble. Pour prendre le 55 en derrière. C'est encore une fois à son avantage. Si ça permet de mettre le ballon dans le coin adverse. Et Tox qui est bien reparti. Avec un bon duel au milieu de terrain. Tau Atomic. C'est fou. Techos. Oh là là. L'arrêt de Stacey déterminant. A ce stade de la partie. Techos qui va essayer d'y retourner. Tout seul peut-être face à Atomic. Ça a un ballon dangereux. Mais il n'y a personne là. Oh le meub. Oh là là. Il s'en vive. C'est peut-être pas terminé. Mais ils se font tellement peur. Le meub était vraiment pas loin. S'il connectait. C'était probablement but. Stacey va pouvoir repartir. Et il faut respirer. Là pour les Magnifico. Ça fait quand même beaucoup trop de temps qu'on est dans leur camp. Et qu'on est à quelques pixels. De perdre la manche. Et ça signerait une triple balle de match pour les sueurs. Alors attention. Attention les Magnifico. Est-ce qu'ils ont de quoi aller chercher trois manches ? Oh la belle passe. Il y a une super passe effectivement. Mais Tox derrière est complètement désaxée. Sa première touche orientée. Son contrôle n'est pas bon. On pourra aller décaler. C'est sur Atomic probablement. Mais non. C'est encore Stacey qui continue. Ok. Atomic va pouvoir aller la reprendre. Oh le CELIC. Allez. La réinitialisation. Directement sur le plafond. Et derrière ça passe. Pour Atomic. Qui va encore une fois. Faire une dinguerie individuelle. Et permettre au Magnifico. De revenir à 2-2. Superbe travail. Superbe compte. Et vraiment. Il a pris là-bas. Il a dit c'est pour arrêter. Arrêtez. Je prends cette balle. On va sur le mur. Direction le CELIC. Et but pour Atomic. Il fait du bien. Après sa double tape. Tu l'as dit. Il était très absent. Les attaques de Magnifico. En globalité. Sont absentes. Et elle fait du bien. Cette égalisation. Elle remet beaucoup de suspense. Aussi dans le BO. Les deux équipes. Sont à égalité. Ils sont tellement censés perdre ce match. Je trouve qu'il y a tellement de situations. Où il y a de l'espace. Qui est donné milieu de terrain. Où justement. Dans le camp. Dans le camp de Magnifico. Et il y a des possibilités. Celle-là. Qui passe à deux doigts. Oh là là. Si McBoy connect avec le BUM. C'est terminé. La TECO. C'est le double tape. Steezy nous fait une save monstrueuse. Il y a eu trop de possibilités. Surtout dans cette. Non mais c'est n'importe quoi. Surtout dans cette overtime. Qu'elle est pile. Dans la direction dessus. Dans la direction d'une triple balle de match. Finalement Magnifico. Et bien il en aura suffit d'une. Ouais tout à fait. Il en a suffit d'une. Steezy qui a été très solide d'ailleurs. Avec quatre saves. Mais on voit la défense des Magnifico en globalité. Un peu moins de saves à l'opposé quand même. Mais on a subi un petit peu aussi. Du côté déçu. Donc voilà. Deux équipes au coup à coup. Finalement qui arrivent à se rendre coup pour coup. Mais attention Magnifico. On sent que ce n'est pas leur meilleur gameplay. Ouais non mais de toute manière. Magnifico. La grande majorité des joueurs. Au début de la saison. Tu le disais. Quand je parle des joueurs. Je parle des joueurs francophones. Notamment du top 4. Je disais Magnifico en scrim. C'est trop fort. Magnifico en scrim. Ça fait partie des top top équipes européennes. Et c'est pour ça. Qu'elle est considérée de toute manière. Comme une équipe qui peut mettre en danger. Une place pour le major. A nos quatre. A nos top 4. Nos quatre fantastiques. Si je puis me permettre. Et là pour l'instant. On sent qu'en RLCS. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut réussir à passer su en BO7 quoi. C'est évident. Il faudrait là. Ici il faudrait. On rappelle que les Suis ont fait top 16. Au dernier open qualifier quand même. Là où les Magnifico ont déjà atteint les play-offs. Attention à ce ballon. On peut s'échapper du côté de Tho. On met ce balle à l'opposé pour Techo. La double table sur le. Wow. C'est un pass-back en vérité. Écoute. On tente des choses. Ouais non mais d'accord. Alors Tho va encore une fois gagner un 50-50. Parce que visiblement il n'a pas envie d'en perdre un ce soir. C'est dans son contrat. Attention à Stasi quand même. La frappe est bonne. Il y a Tho qui est encore là pour le dunk. Techo va pouvoir récupérer. On est ce ballon un petit peu plus loin encore. Et prendre son duel. C'est cadré. C'est sur le caire. Et Stasi va pouvoir repartir. La chance. C'était pas loin d'être dedans. Stasi en plus il était au back post. Il aurait été détruit tout simplement. On n'aurait pas pu intervenir. Attention Mike Boy. Ouais c'est un ballon un peu rendu. Atomic encore en marche arrière. Pourquoi pas. Il est peut-être ambidextre. En tout cas. Ambidextre avant arrière. Avant arrière. Impressionnant. Impressionnant. Atomic qui va pouvoir justement décaler sur Tox. Il est premier. Attention quand même. Du côté dessus. Ne pas être trop lent sur les saves. Mais ça tient bon. Tranquillement. Un petit dégagement. Oh là 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 là. Atomic. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette touche ? Qu'est-ce que c'est que ce but ? Donnez à tes causes. Donnez à Su. Mais la naïveté d'un enfant de 5 ans. Je suis désolé. Bah oui Atomic. Il faut pas faire ça en fait. On prend pas des contres aussi. On croit encore au Papa Noël là. Ouais il était pas solide son contre. Et il ouvrait totalement le centre de la cage. Ouais c'est... Il faut montrer ça en école de foot. Mais dans ce qu'il faut pas faire techniquement. Attention à la parade. Heureusement. Técoz arrive à intervenir. Ouais. C'est easy. Qui est obligé d'y retourner. Et d'ailleurs c'est la cinquième manche où Su ouvre le score. Ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est décidément. C'est à dire que même Magnifico fait en sorte que Su ouvre le score. Donc au bout d'un moment c'est un théorème qu'on ne peut pas éviter. Atomic qui va pouvoir la décaler. Il faut qu'il se rachète. Justement le joueur espagnol. L'ancien joueur de luminosité. Tout comme Tox. D'ailleurs à l'époque. 21 de la saison. 21-22. On a un dégagement. Avec Tho à la récupération. Atomic pour essayer de décaler. Mais il se fait complètement bump. Técoz va pouvoir repartir. Il est un premier joueur. Il y a Tho qui est très haut sur le terrain. Il passe à côté. Mais ça fente derrière. Tox sera solide. Le set-up vertical avec le petit wave-dash sur le mur. C'est incroyable. Attention à Atomic. Là la contre-attaque. Il a peut-être son reset. Il passe par en dessous. Mais McBoy va tenir. Il y a le retour de Tox quand même. La frappe n'inquiètera personne en vérité. C'est défendu très simplement. Ballon quand même au milieu de terrain. Atomic qui repart. Est-ce qu'il a la lecture ? C'est juste à côté. On était tout proche de l'équerre. Mais ça ne passe pas pour les Magnifico. Il était tellement bien fait. Attention quand même à ce ballon. Atomic. On dégage. C'est très trop loin pour Tox. Il y a McBoy qui va pouvoir la toucher. Encore une fois au double commit entre Atomic et Steezy. Mais il parle la même langue pourtant. Au bout d'un moment les gars. Il faut communiquer. Tox. On n'arrivera pas à la toucher. Si ce n'est sur ce 50-50. Mais c'est complètement open. McBoy. Non. Atomic est là pour la save. Mais ça ne fait retarder qu'une demi-seconde. Le deuxième but de suite. Ah dommage. Je ne sais pas s'il peut s'imposer sur le ballon. Il choisit sans doute la démolition pour cela. Mais tant pis. Tecoz était le premier à suivre cela de près. Mais dommage pour les Magnifico. Le break est fait du côté SU. Avec un over commit. Une démolition bien timée du côté des SU. Encore une fois. Situation où Magnifico commence à s'impatienter lorsqu'ils sont en attaque et qu'ils n'arrivent pas à marquer. McBoy va essayer de passer directement après le kick-off. Mais Atomic va avoir beaucoup d'espace. Et je ne sais pas si c'est la meilleure touche justement pour en profiter. Il va essayer d'y retourner quand même dans cet ox finalement. Il va se saisir du ballon. L'accélération. Mais il est bloqué par Teco. Hospito qui clear fort ce ballon. Myboy en plus. Oh là là. C'était pas loin. Mais il s'est fait fake. Steezy qui repart. Magnifique ! Du son bout de Steezy. C'est le seul qui redonne de l'espoir aux Magnifico. C'est marrant parce que Steezy on le sait depuis le début. Et peut-être le joueur qui pêche le plus chez Magnifico dans ce BO. Mécaniquement parlant il est très très bon. Là encore une fois il a une superbe intelligence. Défensivement on l'a vu bloquer une double tape magnifique dans les derniers instants. Voilà qui a permis derrière en plus à Magnifico de gagner la manche. Pour l'instant le travail de Steezy est assez phénoménal. Et maintenant il s'agirait qu'il soit parfaitement accompagné. Et surtout que le jeu collectif et la communication soient bonnes aussi. Parce que c'est pas le cas. On a beaucoup de double commit. Ça donne beaucoup d'espace. Oh là là. Par exemple Tho qui touche tranquillement cette balle. Heureusement que c'est pas dangereux. Myboy pour rejouer avec Tho. Est-ce qu'on tente un 1-2-3 ? C'est bloqué par la défense. Tox qui peut accélérer à son tour. Myboy était bien placé. Par contre il a rendu peut-être un petit peu là-bas. L'Atomique qui peut tricoter la double tape. Steezy derrière qui vient conclure pour égaliser. Il la laisse probablement je pense à Atomique. Ou alors il veut la toucher de manière tellement douce. Qu'il passe à côté. Il y a deux touches non ? Je crois qu'il y a deux contacts. J'ai l'impression qu'il y a deux touches. Il y a une touche d'Atomique et une touche effectivement du défenseur. Ça ferait un petit fifi mais tellement léger que ça n'a vraiment pas changé grand chose sur la trajectoire de la balle. Steezy de son côté va pouvoir terminer l'action. Mais Atomique arrive à faire la différence et donner un open à son coéquipier. Et pour la dernière minute ça remet les deux équipes à égalité. Steezy qui fait un gros boulot. La balle qui est devant le but. Et Atomique il a attendu Atomique. Mais il n'est jamais arrivé son partenaire. C'est compliqué effectivement. Atomique était reparti dans son camp. Steezy beau 50-50. Attention Atomique réussi à passer. Non encore il faut. Il y a un double commit Atomique qui était troisième joueur. Il a quand même décidé de sauter. C'était ultra agressif. Mais c'est passé pour l'instant pour le joueur espagnol et pour Magnifico. Attention tout de même parce que ça n'a rien donné derrière. On va peut-être pouvoir passer à l'attaque du côté dessus. Même si le milieu du terrain est plutôt bien gardé. Oh il a réussi à passer Atomique. Técoz va pouvoir la décaler. 30 secondes restantes. C'était pas loin de passer. Tho pour le dégagement. Il y a Técoz en profondeur. Ça a été bloqué par Atomique en deux temps. Avec le challenge par derrière sur Tox. Ouais Atomique là c'est un long ballon. Técoz qui va bloquer. Au tour d'Atomique de prendre ce ballon. Le contrôle est bon. Est-ce qu'il peut encore accélérer un petit peu de ressources pour lui ? Il y a Tox qui arrive derrière. La frappe directe. Ça cherche là. Lucard opposé. Il y a Atomique qui peut remettre dans l'axe. Mais c'est défendu par Tho. Il est sûr part à l'attaque. Avec Técoz. Mais il n'a pas de boost je crois. Técoz il est contraint de fliquer ce ballon. Le plus haut possible. Et McBoy encore une fois qui va jouer l'overtime. On a du mal à se départager dans le temps réglementaire. On a besoin de ces prolongations pour déterminer un gagnant. Ça nous donne un premier quart de finale de cette belle soirée. Très très serré. Le bump sur Técoz. Heureusement que Tho est revenu. La petite accélération de ce dernier sur le côté. Mais il était passé par Tox l'allemand. Pas de ressources pour lui cependant. Pour reprendre ce ballon. Pour enchaîner. Pour essayer de créer du jeu. Il a été bloqué par Thécoz. C'est renvoyé à l'opposé. Les Magnifico sont en contrôle. Ok. Il y a eu une démolition de McBoy. Ça va permettre à Tho de repartir. Troisième démolition. Heureusement qu'Atomique retouche ce ballon encore une fois. Ça permet d'annihiler complètement la tentative dessus. Oh là là. Dox. Il a quand même chuté face à un Thécoz très rapide. Steezy maintenant va pouvoir la reprendre. Est-ce qu'on joue sur un coéquipier ? De toute manière ces deux coéquipiers sont derrière lui. Donc c'est compliqué pour lui de trouver quelque chose au milieu de terrain Atomique. Et là pour décaler. Ça va être sur le rebond. On va essayer de la toucher une deuxième fois. Et c'est plutôt bien fait. Attention à la frappe de Tho. Et oui ça passe. Le petit filet droit qui est trouvé. Finalement les Magnifico ont réussi à remporter ce match. A prendre un petit peu d'avance dans le BO. Encore une fois il y a un double commit entre Atomique et Steezy. Heureusement Steezy gagne son 50-50. Ça permet à Tox derrière d'avoir beaucoup de champs. Pas un open net mais énormément de champs sur le côté droit pour aller mettre ce but. Mais ça fait peur Magnifico. On sent que s'ils arrivent à régler ce problème là ça va rouler beaucoup plus. Et il y a des situations qui sont intéressantes. Pour l'instant c'est très brouillon. Oui puis il faudrait qu'ils jouent dès le début en fait. Au début c'est toujours les Spux qui jouent. Ils font leur petit game. Ils prennent leur but d'avance au début. Puis après ils se placent en défense et ils attendent. Cette fois les Magnifico ont réussi à revenir. Un petit peu plus entreprenant en attaque. Un peu plus de réussite et de cohésion en équipe. Finalement ça leur a souri. Ils ont les balles de match. Oh là là ils nous montrent. Ça c'est de la production Blast. De nous mettre le but de Steezy sur sa POV. Via sa caméra parce qu'ils ont vu qu'on voyait son gameplay. Si ça c'est pas de la production c'est impressionnant. Steezy effectivement qui a été phénoménal sur cette manche. Franchement il nous met un but tout seul. Et ça permet d'aller chercher cette prolongation. Ça nous permet d'aller chercher cette victoire derrière pour Magnifico. Qui vont donc pouvoir profiter d'une double balle de match. Maintenant côté Su. Il faut réfléchir. Il faut être intelligent. J'ai vu dans les stades je crois rapidement. Je crois qu'on était à 14-15 tirs pour les Magnifico. On était peut-être à 5-6 pour les Su. Donc il y a une petite différence dans le gameplay. Les Magnifico beaucoup plus agressifs. Et les Su au final ils avaient un petit peu la solution. Ils arrivaient à les laisser aboyer dans le vent si je puis dire en attaque. Mais petit à petit les Magnifico ont retrouvé de leur clinquant. On retrouvé un petit peu leur connexion. Et ils sont repassés devant. Ouais ouais. On a eu cette petite dingue individuelle de Steezy. Ce qui m'embête c'est que ce dernier but se fait vraiment sur un double commit. Heureusement qu'il est victorieux quoi. Heureusement que Techo arrive à... De du all-in. Ouais ouais c'est encore une fois du all-in. Sauf que cette fois-ci il s'est passé. Et malheureusement au vu du BO pour l'instant. Ça les a plus desservis qu'autre chose. Ils perdent la game une là-dessus sur un all-in. Ils prennent au moins un autre but dans la série à cause de ça. Et sur derrière un opennet un peu gratuit. Cette fois-ci ça passe. Heureusement il faut bien que ça passe au bout d'un moment. Mais sur le long terme et sur la suite de ce BO je sais pas si c'est la bonne solution. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais. Aussi que c'est une équipe en scrim qui est terrifiante. Si en scrim ils passent leur temps à all-in à avoir aucune pression et à jouer un petit peu je m'en foutisse. Au final ça marche. C'est très fort. Après là il y a la pression. Comme on a dit ils veulent atteindre le major. Ils sont en train de récupérer des points importants. En quart de finale je crois que c'est 6 points. Rien que passant en demi tu passes à 9. En finale c'est 12 et 16 points je crois. Donc tu t'envoles vraiment. Donc voilà. Ils cherchent absolument cette demi. Ça leur met une pression supplémentaire. Et on est parti avec Magnifico en balle de match. Est-ce que Eclipse, le coach dessus, a réussi à trouver les mots pour permettre à Sue de se remettre en jambes ? Et Danou nous cherchait une Game 7 qui ne serait vraiment pas étonnante au vu de la série. En tout cas pour l'instant on avait une belle tentative de bump de la part de McBoy. Mais tout troisième joueur ne s'est pas jeté. Atomic avec le bel air drip. Ça a été bloqué par l'Espaniel Teco. Steezy il a un petit peu d'espace. Il va jouer le Slow 50. Ça peut servir Tox. Malheureusement le but n'était pas ouvert. Il va tricoter dans le corner quand même pour se créer une opportunité. Steezy à l'opposé qui va tenter une frappe directe de McBoy. Tranquillement il met ça sur le côté. Avec Atomic face à McBoy c'est relativement neutre. Le Néerlandais peut trouver un autre. Mais attention il y a eu un double commit. J'ai l'impression avec Tox. Ça va laisser peut-être un petit peu d'espace là au Magnifico. Malheureusement le ballon passe par la voiture. Et donc les Suits vont pouvoir faire le dos rond et continuer de défendre. Attention Steezy. Il faut être plus rapide que son adversaire sinon c'était une interception dangereuse. McBoy arrive à passer plus rapidement que son adversaire. Atomic face à Tecoz. Ça va être à l'avantage du joueur de Magnifico. Et Tox là c'est une belle envolée. Un bon contrôle. Une bonne accélération. Derrière malheureusement ça n'a pas combiné. Il y a quand même McBoy qui a pu contrôler ça dans l'axe. Mais il est vite agressé. Steezy qui va lever ce ballon. Pas de bleu pour récupérer cette balle. C'est quand même rendu. Tox Atomic. Les duels s'enchaînent au milieu du terrain. Pour l'instant personne n'arrive à être en contrôle assez longtemps pour créer du jeu. Steezy derrière pourquoi pas. Construire depuis la défense ça ne passe pas finalement avec Tox qui s'interpose. Steezy encore une fois sur son backboard on intervient mais c'est de plus en plus compliqué pour les Magnifico. On est d'accord Atomic. Il va pouvoir faire du bien avec cette deuxième touche. Mettre le ballon dans le corner adverse. Ça faisait quand même quelques temps qu'on était dans le camp bleu justement. Mais attention ça revient avec McBoy. Un superbe 55 en Steezy. Il ne faut pas se faire avoir. Oh McBoy il n'était pas loin d'exister dans ce BO et d'aller nous chercher un but. Tox il a l'occasion. S'il frappe bien côté gauche je crois que c'est but blanc. Attention à ce ballon qui droppe quand même. Atomic, Tox tout le monde se jette mais pas de touche. On n'était pas loin effectivement de la part déçue d'ouvrir le score encore une fois. Mais ça n'est pas passé Steezy pourquoi pas. Le petit wave dash on va tenter de feinter le porteur du ballon. Oh là là c'était bien joué l'air dribble ensuite. C'était bien enchaîné. Atomic cette fois d'essayer de construire. Il va défier Tox qui lui laisse beaucoup d'espace. Finalement il remporte son challenge. Et c'est reparti pour McBoy pourquoi pas la preuve direct et c'est un but. Quelle autorité au milieu de terrain déçue. Ils en avaient marre de subir. Ils s'imposent au milieu de terrain et ils vont scorer. J'ai l'impression que Tox et Steezy se mettent d'accord trop tard sur qui doit prendre ce ballon. Il y a beaucoup de temps avant qu'il y en ait un qui aille sur cette balle. Tox finalement se fait complètement surprendre sur le 50. Le perd et effectivement McBoy il voit qu'il y a beaucoup de temps. Alors il y va évidemment sur cette balle. Il en profite du 50-50 remporté. Et il vient mettre un but encore une fois très gratuit. Et encore une fois c'est LSU qui ouvre le score. C'est LSU qui ouvre le score. McBoy qui a fait un très bon boulot. Mais ouais j'ai l'impression que LSU recule un peu plus sur le terrain en fait. De base ils sont plus en défense du coup. Les Magnifico ils prennent leur temps forcément. Mais c'est pas de la vie de McBoy tout le temps. Il sort parfaitement bien parfois. Par contre Atomic cette fois il a un petit peu d'espace. Le pitch qui est trouvé. Steezy derrière qui essaie de passer. C'est devant le but. Et Tox qui conclut. Encore une fois c'est très bien réalisé de la part de Steezy. Atomic là-dessus qui prend un duel intéressant. Steezy la patience pour ralentir un maximum le jeu. Passer au-dessus. Il sait qu'il peut gagner un 50 là-dessus. Ce qui est important c'est à quel timing il arrive à gagner ce 50. Pour vaincre ceux qui sont derrière. Et il le fait parfaitement. Il donne un open à son coéquipier. Magnifico revient dans le launch. Encore une égalité. Ces deux équipes vraiment se laissent très peu de répit. Attention Stensory. Tox qui arrive à créer du jeu. Mais c'était compliqué cette pass-back pour Steezy. Qui n'a rien donné. Atomic bon travail au milieu de terrain. McBoy qui va récupérer le ballon quand même. Le petit flic. Attention ça a servi Tox. Oh Tekoz heureusement qu'il est attentif. Il a pu intervenir. Steezy avec le 50-50 est neutre. Ça va profiter à Tox. On essaie d'aller chercher Tekoz. Peut-être sur le backboard. C'est beaucoup trop fort de toute manière. C'était entre deux. Entre une tentative de double tap et une passe. Encore une fois. On gagne son duel. Du côté des joueurs néerlandais dessus. Avec Tekoz qui essaye de faire la différence aussi Tox. On va essayer de frapper. C'est beaucoup trop. C'est de toute manière pas cadré. Steezy va avoir beaucoup d'espace pour repartir. Il a été bloqué. Tekoz. Petit préflip pour Steezy. Heureusement qu'il arrive à toucher ce ballon. On part en dessous. Relever cette balle. Elle l'envoyait dans son corner. C'était très tendu. Encore une fois. Il est là pour son équipe. Dans le moment où il faut attendre ce ballon. Par contre. Steezy qui va venir intervenir avec Atomic. Mais là on galère côté Magnifico. McBoy qui va frapper. Steezy qui intervient. Encore une fois. C'est le choke factor de Magnifico qui s'active. J'ai l'impression qu'ils sont à deux toits de se qualifier en demi-finale. Ça commence déjà à trembler, à rater des ballons. Aïe, aïe, aïe. Attention. Il faut être solide. Tox qui décale sur le côté. C'est trop facile. Evidemment on va pouvoir dégager cette balle. Tox nouvelle opportunité. Il n'a pas son flip reset. Tho va pouvoir la décaler sur son compatriote. Steezy. On bloque le ballon une première fois. On essaye une deuxième. C'est relativement neutre. Tho arrive à partir. Il y a un bump justement pour laisser un petit peu d'espace à Tox. Mais il n'arrivera pas à prendre beaucoup plus. Steezy. Il va pouvoir la buquer une première fois. Il y a peut-être Atomic qui était mieux placé. Un petit peu plus bas pour aller envoyer un boomer. Atomic arrive à passer une première fois. On essaie d'aller chercher Steezy. La frappe est directe. Ce n'est pas cadré. Il y a eu un raté de l'accord de Tecos. Steezy qui va chercher de plus en plus. Le retour de Tecos qui sauve les siens aussi. L'Espagnol Tecos qui a des choses à faire valoir. Attention à ce ballon dans l'axe. La frappe justement de Tecos. Mais Steezy qui fait la parade. On lui rend l'appareil. Tox il a un petit peu d'espace. Il a tenté de lever son ballon. Sûrement pour Steezy qui est sur le backboard. Pas du tout finalement. Atomic pour renvoyer. Dernière seconde du match. Est-ce qu'on peut aller scorer là-dessus ? Ça va toucher le seul Overtime encore une fois. Encore une fois. C'est la troisième fois de suite minimum qu'on a une prolongation pour départager les deux équipes. Sauf que cette fois il ne suffit que d'un but pour Magnifico. Ils fileront en top 4 de ce deuxième Open Qualifier. La qualification au Major est possible. Et ils le savent. Surtout quand on sait que Vitality a Carmine Corp à éliminer. S'ils veulent rester devant au classement. Alors pour l'instant il y a une très très belle affaire à aller chercher. Pour Atomic, pour Steezy, pour Tox. Il faut réussir à terminer le travail. Pour l'instant c'est l'issue qui avait le contrôle. Steezy fait quand même le boulot nécessaire pour renvoyer ce ballon côté opposé. Il n'y a pas eu de bump et heureusement. Heureusement Atomic par contre ça touche et elle n'est pas très bonne. Est-ce que ça peut donner une contre-attaque ? Il y a Tox qui a l'air d'avoir beaucoup d'espace. Il a du double tap à aller jouer. Steezy qui la rate mais lui aussi la rate. Ça ne passera pas. Steezy qui essaie de remonter le terrain. Atomic, beaucoup d'espace. On va contrôler et repartir. Atomic face à Tox. C'est plutôt pour le joueur néerlandais. Une fois n'est pas coutume. Il va essayer de passer Tox. Mais c'est beaucoup trop facile pour l'ancien joueur de Luminosity. Steezy passe une première fois. Tox également pour essayer de dégager. Le rebond sur la coutière va être à l'avantage de la défense. Avec McBoy notamment qui prend ce duel. Mais attention à Steezy derrière. Il a la possibilité bien bloquée par Tox sur son backboard. Une nouvelle fois. Et qui va pouvoir chain dash pour prendre. De vitesse son adversaire. Superbe réalisation. Teeco's bon challenge encore une fois. Est-ce que McBoy peut tirer direct sur le backboard ? Tox il s'est envolé. Prenez de trapper. Il y a eu une démolition en plus. Teeco's derrière l'armine. C'est en pleine lucarne et su. On va aller chercher la game set. Nous départagerons ce premier quart de finale. En sept manches. Et la démolition qui oblige au double commit derrière. Puisque c'est une option de panique. Et ça permet derrière à Teeco's d'avoir un open net. Il la met quand même équerre en 30. Parce que comme ça au moins même s'il n'y a personne. Il n'y a personne mais c'est joli. Et ça nous permet effectivement d'avoir un su victorieux. Il peut partir dans tous les sens cette Game 7 honnêtement. Il n'y a plus de time out en plus. Moi je pense que les sues vont ouvrir le score. Mais après je ne le sais pas. Ça c'est à peu près. Tu vas voir que Lancaster Kers va faire ce travail. Tu sens le kick of goal des Magnifico là ? On va voir bien sûr. Mais on a un Atomic qui est en grande difficulté. Je trouve qu'il y a beaucoup de ballons ratés. En vrai de la part de Magnifico il y a eu beaucoup de ballons ratés quoi qu'il arrive. On a senti le stress. On a senti la pression. Ils sont restés en défense pendant beaucoup de temps. Il donne ce but. Il donne ce but avec Tox qui est beaucoup trop lent. pour couper ce ballon milieu de terrain. Steezy arrive à faire le travail. Évidemment ils ont la force offensive. Mais défensement Magnifico c'est faible. C'est faible. Heureusement que Steezy est là dans tous les highlights de Magnifico. Il est là en train de faire quelque chose de très important. Même sur les parades. Il y a quand même eu un double commit encore sur cette dernière action. Il est dur à éviter. Comme il y a la démo avant. Deux joueurs sur la ligne aussi. Ils se sont placés au même endroit. Peu de choses près. On n'était pas loin d'un pinch. Pourquoi pas. Ils auraient pu marquer. On en a vu des dingueries. On en a vu. Toxique si tu nous vois. On en a vu des dingueries. Effectivement Toxique qui voit ses deux anciens coéquipiers. D'ailleurs Tohoto et McBoy être à une manche seulement de la qualification en demi-finale. Et on va voir sur Champions Field. Laquelle de ces deux compositions va faire la différence ? Laquelle de ces deux compositions va se proposer un petit 9 points ? Au moins dans ce deuxième Open Qualifier. On est parti. Cinq minutes peut-être plus pour des partagés magnifiques au SU. Steezy dansait déjà avec un reset. Il a voulu le temporiser au maximum Atomic. Belle percée là-dessus. Dommage. Le 15 ne sera pas en sa faveur. Tox qui se fait battre par Técause. McBoy un petit peu trop loin pour bloquer Steezy. La seconde touche de l'Espagnol. Il a été bloqué par Técause. Tox va avoir beaucoup d'espace. Il va essayer de jouer la double tap d'ailleurs. Attention parce qu'il est plutôt bien parti. On a feinté et finalement ça a éliminé un défenseur bleu. Steezy 50-50 face à Tox. Atomic va pouvoir repartir. Il élimine un premier joueur. Ça sert parfaitement Steezy d'ailleurs. Mais qui passe à côté de son ballon. Atomic va essayer d'en profiter. Ça va faire un duel. Et derrière McBoy peut repartir. Bon challenge d'Atomic cependant. Steezy a beaucoup de temps. Il a les ressources. Il va essayer de repartir même s'il est agressé par Técause. Ce ballon juste devant le but. C'est Técause. Técause. Qui nous fait une dinguerie. Quel Dumsidist. Magnifique. Il va aller chercher un pain. Pré-job magnifique sur Steezy. Et derrière le rebond. Il n'y a personne dans la défense bleue. Évidemment il va en profiter. Ouverture du score. Encore une fois. 7 fois sur 7 pour l'essu. Ça régale dans cette game set. Quelle inspiration de Técause. Lui aussi est très très bon. Il a eu quelques fulgurances. Dans ce BO déjà. Tocs beaucoup d'espace. Par contre il faut réussir à créer du jeu. Cet air drip. Pour aller chercher pourquoi pas. Un bump ça n'a rien donné. Atomic a quand même un petit peu d'espace. La frappe directe. Mais c'est trop simple. Atomic. Oh là là. C'est très bien joué. La belle réponse. C'est Steezy. C'est Steezy. C'est pas Atomic qui touche ce ballon. Et qui la redirecte. Mais je pense que sa présence en fait met beaucoup de danger sur McBoy. Qui doit essayer de gérer. Est-ce qu'Atomic va la rediriger ? Est-ce qu'il va la laisser passer ? Et il n'arrive pas à bloquer les deux options. Ça fait en sorte que Magnifico revienne dans ce match. Belle égalisation. Très rapide en plus. On ne prend pas le temps de douter de la part de Magnifico. Atomic dans l'axe. C'est pas loin. Attention à la contre-attaque. Et là Atomic il backflip genre. Atomic. Atomic il part dans les air. Le petit air dribble. Il va défier Tome et il est bloqué. Et avec Tecos qui passe à côté de son ballon. Attention à Steezy. Il va avoir un petit peu d'espace du conflit. Il prie cette récupérée. On passe à un premier joueur. Il n'y aura pas le deuxième. McBoy sur sa ligne a été solide. Eto'o qui se fait pousser. McBoy va pouvoir quand même récupérer la possession. On flippe un premier joueur. Prend le duel sur le deuxième. Steezy a été battu. Mais de toute manière le ballon file beaucoup trop rapidement au deuxième poteau. Pour que To puisse la prendre. Et Steezy. Superbe touche. Pour obliger Tecos à sauter haut. Tox en plus derrière. Pour faire en sorte de gagner la bataille militaire. Il a fait une démolition. Ça ne s'est pas joué à grand chose. C'est peut-être plus quand même. Oui Tox va pouvoir faire en sorte que Magnifico prenne l'avantage. A 3 minutes 7 de la fin. La transition était encore une fois all-in. Ils sont tous les trois sur ce ballon. Ils ont all-in. Ils sont les trois dans la surface adverse. En train de courir soit après la balle. Soit après les joueurs adverses. Et ça paye un petit all-in dans la dernière manche. Ils prennent les devants. Mais attention là. Il reste 3 minutes. C'est énormément de temps. Et on sait qu'il est pour Magnifico à ce... Je vais dire ce clutch factor. Non justement. Ce choke factor. Justement c'est tout l'inverse. Ils en ont eu. Des défaites Tox et Atomic. Ils étaient censés gagner de très loin. Ils étaient censés flirter avec les Majors. Pour pouvoir se qualifier beaucoup plus que ce qu'ils ont pu faire. Avec Evil Genesis. Avec Gamers First. Là ils se retrouvent dans une très belle possibilité. Encore une fois pour aller la chercher. Ils sont en 2024. C'est enfin l'heure où ils vont pouvoir sauter le pas. Atomic essaye de jouer très rapidement. Steezy est battu quoi qu'il arrive. Sur la défense backboard. Et Tox essaie de remettre ce ballon. Mais c'est un petit peu trop facile. Ouais Atomic. Il était un petit peu loin. C'était dur de redresser le ballon. Là c'est pas dangereux puisque c'est trop fort. A l'opposé il y a le pre-jump de Steezy quand même. Qui va laisser cette balle à Tox. On s'est gênés. Oh là là. Steezy qui doit reprendre ce ballon. Pas de ressources pour lui. Mais il a pu gérer quand même Atomic. Il est venu le supplé. On repart à l'attaque côté Magnifico. Un petit peu simple. Il avait pas de boost. Le bon Atomic a eu un double commit effectivement. Técos qui le décale sur le côté de manière un petit peu à la panique. Mais ça passe. McBoy sans boost. On arrive à gagner un premier duel. Et on esquive la démolition. Mais Tox a parfaitement couvert la deuxième option. Tox va pouvoir repartir. Avec un 50-50 surtout à venir. Remporté largement par le joueur espagnol. C'est de Branstézy. En vitesse et ça va passer. Comment ce ballon finit au fond. On a Steezy qui est trop avancé sur cette balle. Je crois qu'il met trop de temps à turn. Il est mal orienté au début de l'action. Il se turn quand même assez vite. Mais il prend le temps d'accélérer. Au final c'est lui qui vient offrir presque cette égalisation à Su. Ça remet les deux équipes à égalité. C'est dommage pour Steezy qui a montré de si belles choses. Là-dessus c'est un petit peu approximatif. Encore là-dessus avec Toe et Mike Boy. Ça double commit. Il y a Tomika à l'opposé. Ce qui peut conclure. Ça revient dans l'axe. Et ça remet de Steezy. Il répare son erreur. Tout va bien. Tout va bien. Magnifico reprend un but d'avance à 1 minute 39 de la fin. Il y a eu une tentative de bump d'un côté de l'autre. Finalement Steezy arrive à être plus rapide tout simplement que son adversaire. Et on est beaucoup trop proche du but de toute manière pour que si on a speed les autres joueurs puissent réagir à moins d'un save reflex. Sinon ça finit évidemment au fond à LSU sur l'engagement. Vous essayez de faire la différence. Est-ce qu'on va la laisser ? Là on va tenter la double tap du côté de Toe. Ça a été bloqué par Atomic qui répond avec une première touche bien prolongée par son coéquipier. Mike Boy pour bloquer Steezy. Attention le pitch ! Oh là là Toe qui vient faire la parade. C'était encore une fois bien vu de la part de Steezy Stocks qui met ce ballon sur le backboard. Pas de présence bleue cette fois en attaque. Mike Boy va pouvoir repartir même si Atomic a tout vu. Il va bloquer ce ballon. Steezy qui reprend, c'est bien joué. On n'est pas loin de la dernière minute là. Ils ont réussi à passer mais attention à la contre-attaque maintenant. Tox qui va la décaler sur le côté. C'est tranquillement pour Tecos, il le sait très bien. Atomic en haut, il s'est trompé encore une fois. Ok Tox arrive à la faire passer par-dessus mais ils se font tellement peur. Ça va être une minute de souffrance je pense pour les Magnifico. On essaie de décaler le ballon sur le côté. Mike Boy sera premier, on la remet directement sur le backboard. Attention au double commit ! Elle est tellement simple à communiquer cette balle. Et finalement Atomic va quand même pouvoir repartir. Tox est là pour bloquer. Est-ce qu'il la laisse ? Non il la retouche pour permettre à Tecos de repartir. Il y a un bon ballon à aller chercher pour Mike Boy. Tox Steezy, il va falloir défendre. Allez Mike Boy, il a été contre. On le bump ! Tox qui peut frapper ! Quel arrêt de Steezy malgré le bump tu l'as dit. Ça continue de tourner autour de la défense des Magnifico. Tecos qui doit récupérer ce ballon. C'est bien fait. Est-ce qu'il peut le rejouer à la suite de son set vertical ? Je n'ai pas l'impression. Atomic qui lui a laissé de l'espace. C'était dangereux mais la contre-attaque peut l'être tout autant. Mike Boy, il faut intervenir. 15 secondes live. Avec Tecos qui va essayer de la mettre très haut pour un coéquipier. Il y a Atomic beaucoup trop rapide pour ses adversaires. Tox, c'est la dernière action. La dernière possibilité. C'est un air dribble lent. On essaie d'aller chercher un coéquipier. Mais Steezy très rapidement est là pour pouvoir la remettre dans le camp adverse. Ils sont à 0 seconde d'une qualification. En demi-finale les Magnifico. Ils réussiront à éviter l'obset. Ils réussiront à éviter le drame. Finalement, ils sont bien top 4 de ce deuxième open qualifier minimum. Top 4 minimum. Ça fait du bien pour leur point. Pour tenter de se qualifier au majeur.